Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance cardio training d'une heure. Nous débuterons donc avec un échauffement de 5 minutes, avec 45 secondes d'exercice et 15 secondes de récup. Puis nous enchaînerons avec une séance cardio de 15 minutes, pour 50 secondes d'exercice et 10 secondes de récup. Et donc vous pouvez répéter deux fois la série. Ensuite, 15 minutes de training avec 45 secondes d'exercice et 15 secondes de récup. Puis nous reprenons 15 minutes de cardio, toujours 50 secondes d'exercice, 10 secondes de récup et répétition deux fois si vous le souhaitez. Et pour finir, 5 minutes d'étirement de 10 à 20 secondes par répétition et dont vous pourrez répéter la série deux fois. Petit rappel des consignes de sécurité. Vu que le gouvernement nous demande de rester chez nous, nous pouvons donc exercer cette séance sur la terrasse, dans son salon, comme on le souhaite. Pour les exercices, il faut effectuer des mouvements amples et bien contrôlés. S'il fait chaud ou pas, buvez beaucoup. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vérifier votre fréquence cardiaque et utiliser bien évidemment un équipement approprié que nous allons voir tout de suite. Nous avons besoin d'un tapis, d'une paire de chaussures intérieures ou extraites, d'une bouteille d'eau, d'un chronomètre et de deux ou trois éco-cups qui seront l'objet principal de notre séance. On va donc commencer par un exercice d'échauffement. Donc on va effectuer des petits cercles avec les éco-cups dans chaque main. On serre bien les points, on reste bien droit, bien gainé, les bras tendus et on regarde devant soi. On fait des cercles. Ensuite, on va garder la même position, mais cette fois on vient effectuer de grands cercles. Les éco-cups toujours dans chaque main, les points serrés, les bras tendus et le corps gainé. Maintenant, on va toujours debout, mais cette fois on prend un éco-cups dans chaque main et on vient le poser sur le côté extérieur de notre cheville. Donc on se penche bien sur le côté, un peu en avant également. Les jambes ne bougent pas, elles restent tendues. On essaie de garder le dos droit le plus possible et on vient chercher et déposer le gobelet. On vient maintenant poser les éco-cups devant soi, les deux jambes bien tendues. Et l'une des deux vient survoler le gobelet tout en faisant un cercle autour de vous. Bien évidemment, il ne faut surtout pas que le pied touche le gobelet ni le sol. Donc on reste bien gainé et bien tendu. On vient faire la même chose avec l'autre pied. Donc on ne touche surtout pas le sol ni les éco-cups et on vient effectuer des petits cercles pour vous. On passe maintenant au dernier exercice d'échauffement. On se positionne debout, les jambes légèrement écartées. Et l'on vient poser les éco-cups entre ses pieds tout en gardant les jambes bien tendues, le dos bien droit. Et on remonte avec le gobelet. L'échauffement terminé, nous pouvons donc boire un coup car ensuite nous passons au circuit cardio. Nous allons donc commencer par un exercice typique de cardio, les jumping jacks. Dans cet exercice, vous allez donc transmettre les cook-ups d'une main vers l'autre tout en restant synchronisé avec vos jambes. Il faut que vous restiez gainé au niveau des abdos et que vous mettiez un petit peu d'intensité pour faire monter la tension. Un exercice un peu plus compliqué maintenant. Vous venez donc tendre le pied en arrière tout en le laissant passer par-dessus les cook-ups placés derrière soi. Et vous ramenez votre jambe en avant en direction du coude opposé. Les bras peuvent être en mouvement de manière à coordonner les jambes et les bras. On fait bien évidemment la même chose des deux côtés, on tend bien et on ramène bien vers l'avant. On se met maintenant en position squat serré. On place les cook-ups entre ses cuisses et on vient effectuer des squats. Le dos bien droit et les fesses descendent bien en dessous des genoux. Ensuite, on reste debout mais on vient écarter un peu plus les jambes et on vient déposer les cook-ups sur le côté intérieur de notre cheville, donc entre nos jambes, tout en gardant les jambes bien droites, bien tendues et bien gainées. Le dos le plus droit possible et on vient déposer et reprendre le gobelet. L'exercice suivant est un exercice similaire au genou avant, sauf que ici, nous ne venons pas tendre la jambe en arrière mais sur le côté. Donc, une fois la jambe tendue, on la gaine et on remonte en direction du coude opposé en pliant la jambe. La jambe passe bien au-dessus de les cook-ups sans le toucher. On fait bien évidemment la même chose de l'autre côté, on tend et on plie bien tout en restant gainées. On finit donc avec un exercice de gainage pour qu'on vienne faire la tour Eiffel, ce qu'on ne peut pas faire en général. Les pieds restent bien au sol et les mains s'avancent de manière à se retrouver en position gainage et on vient toucher le dessus de chaque eco-cup et on repart en arrière. Nous avons maintenant fini le circuit cardio, vous pouvez le répéter une deuxième fois et on enchaîne avec le circuit training. On repart donc en position gainage bras tendus et on vient transférer les cook-ups de chaque côté grâce à notre main opposée à sa position. Donc, on vient le chercher et on l'emmène de l'autre côté au fur et à mesure. On reste bien gainé, bien droit, les fesses basses, les abdos et les fesses bien serrées. On enchaîne donc avec des sit-ups, donc on met les pieds en position papillon, c'est-à-dire le dessous des pieds collés. On met les co-cup devant ses pieds et on vient le chercher comme si on faisait des abdos. On les ramène derrière sa tête et on les reprend au retour, on les repose devant ses pieds. On passe maintenant debout, donc on vient effectuer des squats avec les pieds bien écartés, donc on vient prendre les co-cup au sol et le reposer au sol. Donc les fesses bien en dessous des genoux, le dos bien droit et les fesses bien gainées. On passe sur le dos, on vient imposer les co-cup entre ses tibias, les mains sous les fesses pour ne pas se faire mal au coccyx. Et on vient monter et descendre les jambes sans que les pieds touchent le sol et en gardant les jambes bien tendues. On se retourne de manière à être sur le ventre et on vient effectuer des superman étoiles. Seul le torse touche le sol et on transfère les co-cup d'une main vers l'autre. Les jambes et les bras sont bien synchronisés, donc les bras s'écartent en même temps que les jambes et on gagne bien les abdos. On repasse maintenant sur le dos, on vient placer les co-cup entre nos cuisses, les pieds restent bien au sol, les bras au sol. Et on vient juste lever le bassin en contractant bien les fessiers une fois en haut et en redescendant. On reste donc dans la même position et on vient faire des abdos normaux. Donc comme on le connaît, on laisse les pieds au sol et on vient remonter, sauf que cette fois on pose les co-cup entre ses jambes à chaque montée. On essaye de ne pas céder de ses mains et on reste bien gainé au niveau des abdos. On vient maintenant s'allonger sur le dos, on met les mains sous les fesses et on vient bien serrer les jambes. Et on va effectuer des petits sauts par-dessus les co-cup sans toucher le sol avec ses pieds, tout en restant bien gainé au niveau des abdos et en relevant légèrement les épaules pour faire travailler un petit peu plus les abdos. On passe maintenant en rameur, donc on vient placer le gobelet entre nos cuisses et on vient faire comme un portefeuille, on vient s'ouvrir et se fermer. Donc on tend les jambes vers l'avant, notre dos recule en même temps et on ramène les jambes en même temps que notre torse. On repasse maintenant en position gainage, donc on est bien gainé sur ses pieds et on vient chercher un gobelet au niveau de sa cheville et le ramener à côté de ses mains. A chaque étape, on se remet bien en position gainage, on vient chercher le gobelet et on le ramène. Allez, c'est bientôt fini, on se met maintenant sur le côté, donc on met un éco-cup devant soi le plus loin que l'on peut aller tout en gardant la jambe tendue. La jambe au sol reste tendue et on vient effectuer des balayements à partir de notre pied jusqu'à l'éco-cup avec la jambe sans qu'elle se détende. Et sans qu'elle ne touche le sol. On fait évidemment de même de l'autre côté, donc l'éco-cup le plus loin possible et on tend bien les deux jambes et on essaye de rester bien droit au niveau du corps. On se remet sur le dos, donc on vient remettre l'éco-cup entre les tibias et on vient effectuer un exercice similaire au lever de jambe. Mais là, on vient seulement effectuer des petits cercles devant nous, les jambes bien tendues, le corps bien gainé, mains sous les fesses pour ne pas se faire mal. Et on peut, si on le souhaite, relever un peu les épaules pour faire plus travailler. Allez, il ne reste que deux exercices, donc on vient se placer en position abdo normale, mais on va remixer un peu l'exercice. Donc on vient prendre un éco-cup entre ses mains et on va aller en avant tout en gardant les bras bien tendus, comme si on voulait envoyer le plus loin possible l'éco-cup en avant. Dernier exercice maintenant, un exercice plutôt classique, la chaise. Donc on vient bien se mettre à 90 degrés au niveau des jambes et au niveau des fesses. Le dos bien collé au sol et on vient prendre l'éco-cup dans une main et le coller au mur de l'autre. On a maintenant fini le circuit training, on repasse donc au circuit cardio. Pour le premier exercice, on va être debout, on va descendre en position squat et poser son éco-cup par terre. Ensuite, on va s'avancer en marchant sur les mains en position planche. Puis on va revenir, reprendre son éco-cup et remonter. Donc après avoir pris 10 secondes pour récupérer un marchant, on va venir faire une sorte de course au-dessus du éco-cup qui sera posé par terre. Les pieds doivent passer au-dessus, mais ils ne doivent pas la toucher. Ensuite, on va faire des squats sautés. Donc on descend en pliant les jambes, en gardant le dos droit. Puis on saute sur le côté par-dessus l'éco-cup et on vient refaire un squat de l'autre côté et on saute, etc. Ensuite, on va venir faire des montées de genoux en tenant les éco-cup dans les mains. Donc les genoux doivent monter bien haut pour venir toucher les éco-cup. On va venir positionner l'éco-cup entre les jambes et on va serrer les jambes. On va se mettre en position planche, les bras s'endus et on va venir ramener en avant, en arrière, les jambes pliées. Ensuite, on va faire un exercice qui ressemble beaucoup au précédent. Donc on garde des co-cup entre les jambes et on va venir se remettre en position planche et sauter de droite à gauche avec ses jambes. Donc ensuite, le dernier exercice de cardio qu'on va faire, c'est des burpees. Donc on est debout, on s'accroupit et on vient sauter en position planche, les bras tendus. Ensuite, on se relève et au lieu de sauter tout droit, on va sauter sur le côté, par-dessus l'éco-cup et recommencer. Pourtant, toute la durée de l'exercice, tout le corps reste bien gagné bien évidemment. Afin de faire le dernier exercice du circuit training, vous aurez besoin de remplir un verre d'eau ainsi que d'une paille. Donc ensuite, on va faire des pompes. Donc on met ses genoux ou ses pieds au sol et on va venir descendre en poussant sur ses bras. Et on va venir maintenir la position 2 secondes en bas, juste le temps de boire. Le circuit cardio étant maintenant terminé, nous pouvons donc boire un coup et enchaîner avec les étirements. Donc pour le premier étirement, on va se mettre debout. On va laisser la jambe gauche tendue et puis on va plier la jambe droite et on va venir attraper la cheville droite avec la main droite. On va coller les genoux et après, on change de côté. Ensuite, on va plier sa jambe gauche, tendant sa jambe droite en ne laissant que le talon au sol. On va relever la pointe de pied et on va venir attraper cette pointe de pied avec les mains. Et ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va s'asseoir sur ses genoux, puis on va s'allonger vers l'avant et tendre un maximum les bras vers l'avant pour bien s'étirer. Et de cette position, on va mettre les bras tendus vers l'avant, s'avancer, afin d'étirer les abdos et de cambrer le dos. Ensuite, on va venir tendre les bras droits sur la poitrine et avec le bras gauche, on va attraper le coude et tirer le bras droit. Et on n'oublie pas de faire l'autre côté. Ensuite, on s'asseoir sur ses genoux et on vient s'allonger doucement vers l'arrière pour étirer les abdos et les quadriceps. Ensuite, on s'assoit jambes tendues au sol, on attrape ses pieds avec ses mains et on s'allong sur ses jambes. La séance de sport est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Bonne journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada